C'est une liste qui dépasse les clivages gauche-droite, une liste libre de toute pression politique, une liste citoyenne qui représente toutes les générations, tous les milieux sociaux, tous les quartiers de notre ville. C'est une liste qui a pour seule ambition l'intérêt général de notre ville et de tous ses habitants. Et c'est surtout une liste où l'intérêt, l'ambition personnelle n'a pas sa place. La pandémie que nous traversons aujourd'hui nous a montré l'importance de prendre soin les uns des autres et de vivre ensemble. Et justement, ça montre tout le sens d'un de nos points phares de notre programme qui est la citoyenneté et le vivre ensemble. La citoyenneté, ce sera par exemple la démocratie participative, réapprendre à vivre les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. Ce sera aussi la mise en place d'un conseil intergénérationnel. Ce seront des moments festifs, des moments de convivialité. Nous serons favorables à toute proposition d'habitants, de cléciens, cléciennes, allant dans ce sens du vivre ensemble. J'en aurai deux. Pourquoi deux ? Parce que, encore une fois, l'enseignement de la crise sanitaire que nous traversons a confirmé l'importance de la mise en place d'un plan communal de sauvegarde. Plan communal de sauvegarde qui permet justement des réponses préétablies, réfléchies à de futures crises. Mais également, je pense que c'était le souhait de beaucoup de cléciens, la révision du PLU afin d'y intégrer la sauvegarde de notre patrimoine naturel et bâti qui sont l'identité de notre ville.